... Ces dernières années, l'organisation pro-humaine nommée Cerberus a étendu son influence à l'échelle de la galaxie. Cette organisation très secrète possède désormais des agences de renseignement privées, des laboratoires biotiques, des complexes de recherche et des corporations lucratives qui lui servent de paravent. Le chef charismatique de Cerberus, connu seulement sous le nom d'homme trouble, préside aux intérêts et à la pensée de Cerberus. Le niveau de secret qu'il parvient à entretenir est humiliant pour les agences de renseignement professionnelles. La croissance de l'organisation va de pair avec la méfiance qu'elle suscite dans le public. Certains commentateurs ont remarqué que l'organisation est moins pro-humaine qu'anti-extraterrestre. D'autres s'interrogent sur la confiance aveugle de ces agents. L'homme trouble est un loyaliste humain dont l'objectif est la suprématie de l'espèce humaine, quoi qu'il en coûte aux autres espèces et d'après certains rapports à l'humanité elle-même. Le conseil de la citadelle le considère comme un fanatique, représentant une sérieuse menace pour la sécurité galactique. Ce mania solitaire est le chef de Cerberus, une organisation qui lui permet de mener ses actions pro-humaines partout dans la galaxie. Ses prises de position l'ont amené à passer des alliances discutables et de récentes rumeurs prétendent qu'il se serait allié avec les moissonneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada